Je vais faire une rapide introduction. Je m'appelle Denis Zan et avec l'aide de mon cher acolyte Jean-Luc, on va vous faire cette petite présentation, on va l'appeler ça comme ça, qui peut engendrer plutôt un débat. On l'a volontairement orienté parce qu'on estime déjà que tout ce qui touche à l'agile, si on doit repartir sur les bases, il faut faire une formation agile de peu d'intérêt aujourd'hui, parce que c'est suffisamment véhiculé un peu partout. On a volontairement pris un parti pris, qui n'est pas forcément non plus objectif à 100%, mais c'est volontaire, donc on a essayé d'être assez critique en fait, vis-à-vis de certains clichés qu'on a pu rencontrer notamment, en repartant notamment des bases liées à cette démarche agile. Donc voilà, vous verrez que volontairement, on essaye un petit peu de secouer le cocotier, ce qui vous fera sans doute réagir. Alors étant donné le timing, ça va être peu évident, à vrai dire, d'avoir quelque chose de très interactif en termes d'échange de questions-réponses, parce qu'on est censé respecter la demi-heure. Néanmoins, on restera disponible pour toutes vos questions à l'issue de cette présentation, donc en vous adressant par mail à Vanessa ou bien directement à moi ou Jean-Luc. Voilà, donc sur le sujet, on va déjà repartir effectivement de la définition de la démarche agile, qui est donc une définition assez stricte. En tout cas, qui a été clairement exprimée. Ensuite, on abordera quelles sont les mises en application réalistes, avec un point d'interrogation. On va débattre, en tout cas nous, on a débattu sur le concept d'agilité. Est-ce que c'est vraiment en lien avec la démarche agile ? Donc pour nous, quelque part, c'est en faux ami de la démarche agile. Une fois qu'on aura abordé ces sujets, on interviendra plus sur la partie outils, avec la méthode Scrum, qui est la plus répandue par rapport à cette démarche agile, avec ses avantages et ses limites, et puis aussi bien mesurer le fait que ce n'est pas la seule méthodologie. Et on terminera pour savoir à quel moment l'emploi de l'agilité peut faire sens. Voilà, puisqu'on s'aperçoit que c'est quand même une grosse vague à la mode, qui aujourd'hui prend un petit peu le pas sur d'autres méthodologies. Pour commencer, je vais passer la main à Jean-Luc, qui va vous parler de cette définition sur la démarche agile. Bonjour à tous, donc Jean-Luc. On voit que agile, c'est un mot qui a une définition qui est extrêmement positive. Il n'y a pas de notion négative associée à ce mot. La définition classique, on voit qu'elle est liée aussi bien à l'esprit qu'au corps. Donc souplesse, intelligence, etc. Donc le manifeste agile, en fait, il est basé un petit peu sur cette définition de souplesse. Donc il a été écrit en 2001 par 17 experts du développement logiciel, qui étaient insatisfaits par les méthodes classiques et leur aboutissement, qui étaient généralement hors budget, hors coût, hors délai, et surtout qui ne répondaient pas forcément aux besoins du client. Donc j'ai mis un lien vers la démarche, vers le manifeste de la démarche agile. Je prends l'écran, Denis, ou tu peux envoyer vers... Denis ? Hop là, attends, je vais m'en occuper. Ouais, c'est juste. Donc c'est quelque chose d'assez court, en fait, le manifeste agile, qui est détaillé ensuite en 12 principes sous-jacents. Et tout ce qui est agile est censé correspondre à les principes qui ont été énoncés. Donc je laisse le temps, là, Denis, de faire apparaître à l'écran le site qui est traduit dans pas mal de langues. Donc en très gros, l'objectif, en fait, c'est de livrer des logiciels qui vont satisfaire le client. Et pour ça, en fait, l'objectif est de valoriser... Alors, je vais reprendre à côté, hop, et de valoriser, en fait, plus les individus et leurs interactions que les processus et les outils, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Ce qui est assez important, c'est la phrase qui vient après. Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. Donc souvent, on va avoir, dans l'application de l'agilité, l'oubli, en fait, de cette deuxième partie. C'est-à-dire pas de processus, pas de documentation, etc. Alors qu'ils sont importants, ils sont juste moins importants. Donc si on va sur les 12 principes sous-jacents, J'ai mis les liens, si jamais vous voulez y aller. Donc la plus haute priorité, c'est de satisfaire le client, en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la méthode Agile, livrer de façon interactive de la valeur au client. Je ne vais pas lire tous les détails, puisqu'on a un temps assez court. Mais vous avez les liens pour pouvoir y aller. Donc l'objectif de ce manifeste, en fait, c'est de montrer, que par des développements courts apportant à chaque littération de la valeur ajoutée, accepter le changement. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence avec les méthodes classiques. C'est-à-dire que le changement, il n'est pas seulement considéré comme normal, il est considéré comme étant une bonne chose. On doit le prendre en compte pour satisfaire le client. Et pour pouvoir le satisfaire, on doit l'impliquer tout au long de ce développement. Donc voilà pour la démarche Agile au niveau de sa définition. Je te laisse reprendre, Denis, pour les mises en application. Alors, merci. Donc du coup, désolé pour l'embroglio avec l'affichage. On galère un petit peu, mais on va y arriver. Alors merci Jean-Luc. Le but, c'était d'introduire plutôt la démarche Agile pour expliquer que ça provient effectivement non pas de quelque chose qui a été pondu par le Saint-Esprit. Mais c'est bien une démarche qui est l'héritage, en fait, notamment de développeurs de logiciels informatiques. Donc ce qui sous-entend derrière, qu'il y a au travers de cet héritage, au-delà du mode de pensée, ce manifeste qui indique un peu les dix commandements de cette démarche. La question qui se pose, du coup, c'est est-ce que toute typologie de projet est adaptée à la démarche Agile ? Eh bien, a priori, oui, dans le sens où on pourrait estimer que tout peut être itératif. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ça reste lié à du développement de logiciels informatiques. Donc, par extension, on peut se poser la question de savoir quel est le niveau d'adaptation de cette démarche, telle qu'elle a été pensée à l'origine, vis-à-vis de projets de type organisationnel, réglementaire, juridique, industriel. Si on est stricto sensus à respecter ce que le manifeste Agile indique, on a quand même très peu de chances de répondre à toutes les exigences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas faisabilité derrière. Mais on va commencer à tordre un petit peu ce que la démarche propose à l'origine, quand on commence à attaquer d'autres typologies de projets. Donc ça, c'est déjà un thème, en tout cas un point non négligeable. Le deuxième point qui fait qu'une mise en place, enfin une mise en application peut être réaliste, ça concerne la gestion des équipes projet positionnées sur une démarche agile ou fonctionnant en mode agile. C'est un petit peu le terme employé. D'après le manifeste Agile, il est impératif que les membres de cette même équipe soient complètement et exclusivement dédiés à un seul et même produit ou une seule et même application. ce qui sous-entend un seul et même projet. Donc, quelque part, c'est un petit peu ce rythme-là imposé par l'agile qui fait qu'on ne peut pas trop s'éparpiller sur d'autres activités. Alors quand je dis activités, au sens large, ça peut être des activités liées à son métier de base, à sa spécialité, ou bien des activités liées à d'autres projets complémentaires pour arriver à combler le plan de charge d'une ressource, par exemple d'un collaborateur. Or, cette démarche Agile imposant des cycles très courts de manière à fournir l'enjeu majeur de cette démarche de la valeur ajoutée au client impose quand même d'être à 100% dédié au projet ou en tout cas à l'application ou au produit sur lequel on est censé fournir cette valeur ajoutée. Donc, qui dit Agile, dit équipe dédiée. Troisième point, pour que cette mise en application soit réaliste, il va falloir que les clients aussi jouent le jeu. C'est-à-dire que c'est bien beau de souhaiter produire de manière itérative en rajoutant cette fameuse valeur ajoutée sur des cycles plus ou moins courts, si ce n'est pour que le client en face, lui, ne soit pas là à la réception de ce qui est délivré ou qu'il ne lui vienne pas jouer le jeu, justement, pour réorienter, en tout cas à minima valider, ce qui est produit à chaque cycle. Et c'est ce qui était reproché, d'ailleurs, aux démarches, notamment celles du cycle en V, qui était de dire, voilà, dans le cycle en V, on a un effet tunnel, c'est-à-dire qu'entre le moment où le besoin est émis et le moment où le produit est livré, on a, on va dire, pour le client, une visibilité très, très faible. Donc, l'intérêt pour le client sur la démarche Agile, c'était de gagner en visibilité avec ses cycles courts. Mais pour ça, il a, lui, dans ses devoirs, on va dire, cette implication à suivre le même rythme et être disponible sur le même rythme qu'impose cette démarche Agile. Voilà, on verra aussi que ça, c'est un sujet qui n'est pas évident, paradoxalement parlant. Un dernier point sur la mise en application qui pourrait être réaliste, liée à l'Agile, ça nécessite, comme somme toute, un accompagnement du changement renforcé. Et ça, c'est souvent, l'accompagnement du changement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est souvent la cinquième roue du carrosse. On parle ici plus d'une démarche avant de parler d'une méthodologie. Et qui dit démarche, dit façon de penser, philosophie, culture. Or, dans nos sociétés, on va dire, en tout cas latines, ce mode de pensée, il n'est pas encore bien véhiculé ou, à défaut d'être mal véhiculé, il n'est pas forcément bien accepté. On a malheureusement toujours cette espèce de fonctionnement un petit peu hiérarchique. c'est un héritage de la culture latine qui fait que c'est compliqué pour certaines entreprises, notamment celles qui sont dimensionnées avec une densité importante de collaborateurs, à basculer vers cette philosophie agile qui est, elle, beaucoup plus, j'allais dire, libertaire, en tout cas, qui met plus en avant l'indépendance, l'autonomie de chaque acteur. Donc, sans accompagnement du changement, on aura du mal à fonctionner telle que la démarche agile le prône, c'est-à-dire que chacun, en fait, en plus d'être contributeur sur le projet, vient chercher à apporter lui-même, par sa propre volonté, de la valeur ajoutée. Alors, dit comme ça, ça semble utopique, mais il se trouve que ça a fonctionné quand même pour certains cas. Voilà, donc il faut arriver à casser un petit peu cette culture qui est assez hiérarchisée, il faut se le dire, dans la culture latine et tout en valorisant, en mettant en avant l'autonomie, l'indépendance, la compétence des collaborateurs qui contribuent à cette démarche. Donc, je l'ai mis en dernier point, mais je dirais que c'est presque le premier point sur lequel il faut appuyer quand on veut passer en agile. Ce n'est pas uniquement des outils de la méthode O, c'est une vraie façon de penser et une vraie façon de s'organiser au sein d'une structure, d'une entreprise. Alors là, on a parlé de la démarche agile, mais on rencontre ce terme d'agilité un petit peu partout. Donc, nous, on s'est posé la question de savoir au niveau de l'agilité, en quoi il y avait un lien avec la démarche agile. Et d'une certaine façon, on se montre assez critique sur l'analyse. On peut considérer que l'agilité est un faux ami de la démarche agile. Alors, c'est un parti pris qui peut être remis en question. On n'a aucun problème là-dessus. Mais nous, on a voulu insister un petit peu sur ce point. Alors, le premier élément, c'est qu'au travers de la sémantique, elle est assez malicieuse, cette sémantique, pour la simple et bonne raison qu'elle est simple à promouvoir. Le terme agile, comme l'a dit Jean-Luc, a ce vecteur assez positif. Quelqu'un de souple, quelqu'un qui dispose de cette faculté d'agilité, c'est quelqu'un qui a une aura lumineuse, en règle générale. Et pour certains, on a pu comprendre qu'il y avait une opportunité quelque part commerciale ici, à produire quelque chose de marketing. Et quand on associe cette connotation positive avec un nouveau produit derrière, ça fournit quelque part une belle opportunité pour certains. Donc, restez critique sur la sémantique liée à l'agilité, qui n'est pas forcément en lien direct avec la démarche agile. Attention à la nuance. En termes de mode de production, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément la même philosophie quand on parle d'agilité ou quand on évoque la démarche agile. D'un côté, l'agilité, elle, elle va essayer de proposer un modèle qui, théoriquement, en tout cas, vise à produire davantage, plus vite, tout en apportant de la simplicité. On est proche du Lean, quelque part. On est un petit peu dans le Lean Management. Ça, c'est l'agilité. Plus de souplesse pour produire plus rapidement, plus vite et si possible, le plus simplement possible. Alors, l'agile, ce n'est pas sa vocation première de produire. La première des problématiques que tend à résoudre l'agile, c'est la qualité. La qualité de ce qui est produit pour la simple et bonne raison que le client, on s'est aperçu, qu'il avait son besoin perçu à un instant T qui n'est pas forcément celui qui correspond à son besoin réel à un instant T plus 1. Et c'est sur cet axe-là que la démarche agile s'oriente pour apporter cette fameuse valeur ajoutée. On n'est pas dans de la productivité dans l'absolu, on est dans du qualitatif. Et ça, c'est un wording derrière qui se veut un petit peu trompeur entre agilité et démarche agile. Troisième point, produire davantage, plus vite, ne veut pas forcément dire justement fournir de la valeur ajoutée. Donc là aussi, il faut casser cette image de se dire je vais produire plus, donc je vais gagner en qualité ou je vais gagner en valeur ajoutée. C'est-à-dire, il faut toujours apporter ce petit plus. Or, ce que revendique l'agile, la démarche agile, c'est des gains pour le client en valeur ajoutée avant même cette notion de production. Le problème de l'agilité, de la terminologie liée à l'agilité, c'est qu'on veut produire plus vite, mais il y a trop rarement des indicateurs qui permettent d'évaluer les apports en termes de valeur ajoutée. Chose que la démarche agile tend à valoriser en premier. Donc aussi, attention à ce qu'on appelle nous ici le faux ami de l'agilité avec la démarche agile. Et le dernier point qui n'est pas négligeable non plus, même s'il peut vous paraître un petit peu obscur, on indique ici que l'agilité est multiple et l'agile est unique. Alors, pourquoi est-ce qu'on emploie ces termes-là ? C'est parce que, quelque part, l'agilité, on nous l'a vend aussi en laissant entendre qu'il est possible de mener pour une même période plusieurs chantiers de front. Ça, c'est ce qu'on sous-entend parfois quand on parle de l'agilité. Tiens, tu es agile, tu es souple, donc tu vas pouvoir faire à la fois projet A, projet B, projet C. itérativement, ton cycle, ce n'est pas finalement ton produit, c'était N projet. Ce qui n'est pas du tout ce que la démarche agile revendique. Elle impose pour une même période d'être mono-chantier, mono-produit, mono-logiciel, mono-projet, si on veut dire, sur un seul front, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a une seule et même équipe qui intervient pour gérer un seul et même projet. Et l'agilité, parfois, galvaude un petit peu cet esprit et elle, elle prône plutôt de la multiplicité, c'est-à-dire, encore une fois, de la productivité. Je vais laisser Jean-Luc poursuivre sur la 10 outils avec méthodologie Scrum en particulier. Donc, la méthode Scrum, elle est, enfin, le cadre méthodologique Scrum, il est basé sur trois acteurs ou groupes d'acteurs. Donc, on a le product owner ou directeur de produit qui représente les clients, les utilisateurs dans le cadre du projet. Donc, il a une bonne vision du produit, il connaît les évolutions qui sont souhaitables et ça va permettre de générer et de gérer le product backlog qui va être, en fait, la base sur laquelle on va définir le projet qui va être mené. Donc, ce product backlog, il va être à l'issue de planning meetings priorisés en fait et il va donner les sprints backlog. Donc, les sprints, c'est des itérations de deux à quatre semaines qui sont développées par l'équipe de développement. Tout ça, en fait, chapeauté mais sans lien hiérarchique, en fait, c'est les conseils du Scrum Master dont l'objectif est de vérifier que le projet suit bien la méthode, enfin, le cadre Scrum. donc, il propose, en fait, il essaye de permettre de fluidifier tout le projet pour que les obstacles soient levés. Donc, les sprints sont censés durer deux à quatre semaines et tous les jours, il y a un stand-up, donc on est censé être debout, d'où le nom stand-up et qui dure quinze minutes, en fait. l'objectif, c'est de rester debout, c'est de rester agile et surtout que ça ne dure pas trop longtemps. Et pendant ce stand-up, on va pouvoir répondre à trois questions, en fait, qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui et quels sont les obstacles qu'on a à lever, en fait, pour pouvoir le réaliser. Donc, ensuite, il y a une rétrospective de ce sprint qui permettra de voir, en fait, tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est moins bien passé et qui permettra d'apporter des éléments pour que le sprint suivant se passe mieux. Et ceci, de sprint en sprint jusqu'à la livraison, la livraison finale sur laquelle il y aura une rétrospective globale, en fait. Donc, le scrum, il a beaucoup d'avantages, en fait. Il est flexible, il accueille le changement de façon positive, il permet rapidement de délivrer de la valeur et les fonctionnalités sont livrées tout au long de la vie du projet et pas seulement en un énorme bloc à la fin. Mais il repose sur la confiance, en fait, donc c'est aussi très positif entre les différents acteurs qui doivent livrer les fonctionnalités. Donc, les limites de scrum, c'est la culture d'entreprise qui est nécessaire pour que ce soit réalisable, donc ça demande une maturité importante et un changement de paradigme important également puisqu'on parlait du fait qu'il n'y a pas forcément de lien hiérarchique, enfin, il ne devrait pas y avoir de lien hiérarchique entre les différents acteurs, Scrum Master, Product Owner et l'équipe de développement, mais juste des personnes qui ont à cœur de mener à bien le projet. Donc, le client, il faut qu'il soit disponible pour pouvoir faire des revues régulières et donner son feedback pour savoir si on est bien en ligne avec ce qui est attendu. Une des limites, c'est également qu'on n'a pas forcément au tout début du projet l'idée parfaite du coût qu'il y aura puisqu'il y a des changements qui peuvent être apportés régulièrement, donc il y a une petite incertitude à ce niveau-là et le produit, il est livré au fil de l'eau, c'est un avantage mais ça peut aussi être un inconvénient. Donc, ce n'est pas du tout la seule méthode agile, le Scrum, il y en a énormément qui sont nées parfois avant le Scrum et surtout avant le manifeste agile, donc il y en a beaucoup, le Kanban, le Safe, etc., j'en ai noté plusieurs, je vous invite à faire des recherches dessus, c'est assez intéressant. Donc, voilà pour la présentation de cette méthode qui est la plus connue mais qui est loin d'être la seule. Donc, comme le disait Jean-Luc, cette méthode Scrum est celle qui aujourd'hui est la plus répandue quand on l'associe à la démarche agile, au déploiement de la démarche agile, c'est effectivement pas la seule. Pour la petite anecdote, Jean-Luc a évoqué le fait qu'on était debout, Scrum en anglais, ça veut dire la mêlée de rugby et une mêlée au rugby elle a pour vocation à ne jamais s'écrouler en théorie et toujours avancer. Donc, on est aussi dans une philosophie, ce n'est pas uniquement un terme pour faire plaisir, c'est aussi une philosophie, un état d'esprit qui est un petit peu combattif, certes, mais qui veut aller de l'avant. Un point important aussi, qui a été indiqué par Jean-Luc, il ne faut pas penser que mettre en place une démarche agile donnera forcément des gains en termes de coût. Au contraire, en règle générale, la démarche agile a pour vocation à apporter de la valeur ajoutée de manière itérative, ce qui veut dire potentiellement à produire régulièrement la même chose mais en apportant quelques légères modifications. Donc, forcément, c'est pas mécaniquement. Bien, alors, à quel moment doit-on, peut-on employer cette démarche agile ? À quel moment peut-elle faire sens ? Premièrement, de notre point de vue, et a priori, c'est relativement logique, lorsque ce qui existe ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Grosso modo, le message, c'est que ça ne sert à rien en fait de vouloir appliquer une démarche là où tout se passe bien. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, quelque part, basculer vers la démarche agile, il ne faut pas simplement se dire, tiens, on va rentrer dans la vague et absorber ce côté un petit peu mode. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut se poser la question de savoir si ça fait sens, si aujourd'hui, il y a un vrai difficile dans la manière dont on gère les projets qui sont à ce jour gérés. Et si c'est le cas, effectivement, on peut se poser la question de savoir si la démarche agile fait sens. Mais ce n'est pas un passage obligatoire à partir du moment où les choses se passent bien. Deuxième point, on va aussi passer dans la démarche agile à partir du moment où le client prétend ne pas obtenir ce qu'il souhaitait. Donc, effectivement, quand on s'aperçoit que les choses ne vont pas bien, notamment quand le client n'est pas satisfait de ce qu'il obtient, ça peut être intéressant du coup de repenser un petit peu la façon dont on va fournir de l'input à son client et cette démarche agile de par ses cycles cours de production avec cette notion de valeur ajoutée permettrait pour les clients qui s'y prêteraient de lui apporter cette satisfaction en tout cas par morceau, par cycle. Encore une fois, la condition sine qua non, c'est que le client plaignant pour le coup, adhère à ces cycles cours et lui aussi joue le jeu et participe à ce mode de fonctionnement. Sinon, ça ne marchera pas. Le troisième point, c'est lorsque le produit à livrer s'y prête. Il ne faut jamais perdre à l'esprit que l'agile a encore une fois été pensé par des développeurs de logiciels. Pour tout ce qui concerne les logiciels ou le monde digital, les applications, etc., on pourrait considérer que ça s'adapte a priori parfaitement. d'un point de vue mécanique, en tout cas, d'un point de vue de la structure. Néanmoins, avant de s'aventurer vers la transformation agile, il faut quand même vérifier que les objectifs sont compatibles avec ce que la démarche préconise. Et quand je dis préconise, je suis un peu faible dans le terme puisque le manifeste est assez strict. Avant de parler de transformation agile, il faut d'abord voir quelle est la faculté à répondre aux prérequis réclamés par l'agile. et si on s'aperçoit qu'on coche toutes les cases, là, il n'y a pas trop à se poser de questions. Mais vous pourrez constater, si vous allez voir le manifeste, que souvent, on cherche un petit peu à cocher la case, mais de manière dérogatoire. Et ça peut poser problème. Donc, attention aux produits qu'on cherche à livrer et à la compatibilité qu'on peut obtenir avec la démarche agile. et encore une fois, donc on se répète un petit peu navré, mais c'est parce qu'on souhaite vraiment insister sur l'idée, mais aller vers la démarche agile, ça aura du sens à partir du moment où l'entreprise a une vraie volonté de se transformer en termes de culture. On voit d'ailleurs que le déploiement de cette démarche, elle a avant tout été adoptée au niveau des startups ou des très petites entreprises. Et ce sont effectivement celles qui sont arrivées à le déployer de la manière la plus efficace et à en faire la promotion, la vitrine un petit peu de cette culture, de cette démarche. Pour les entreprises de plus grande taille, on a quand même une vraie problématique de fond à basculer en agile. On ne parle pas forcément des produits, on ne parle pas forcément de la volonté du client de s'impliquer ou pas, on ne parle pas forcément de la capacité à absorber le sujet. On parle simplement vraiment ici culturellement de structures qui sont ce qu'on appelle matricielles en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'on va combiner à la fois la partie métier qu'on va croiser avec des activités de projet. Et on se retrouve avec des contributeurs pris dans la nas de cette matrice. C'est-à-dire qu'à la fois ils sont censés travailler sur le métier qui est leur cœur d'activité et en même temps contribuer, collaborer à des projets. Or, cette structure-là, elle est complètement antinomique avec ce que l'agile préconise avec ce que l'agile permet d'obtenir comme valeur ajoutée, qui est à savoir produire de la valeur ajoutée justement. Et ces structures matricielles des organisations sont le frein le plus important au niveau des entreprises pour le déploiement, des grandes entreprises par exemple, pour le déploiement de l'agile. Donc ça, je dirais que c'est assez contrairement aux idées reçues, les grandes entreprises ont de vraies questions de fonds à se poser sur leur culture et leurs organisations avant de se lancer dans ce qu'on appelle vraiment la démarche agile. Donc, une vraie volonté d'acculturation est un peu nécessaire avec ce côté aussi transparence, confiance. et ça, c'est compliqué à franchir. On s'aperçoit que souvent on est sclérosé dans ces côtés barrières invisibles de cette gestion matricielle. Voilà pour ce qui concerne donc ce rapide détour sur les marches agiles, l'agilité, sur les points qui nous semblent essentiels, sur les fausses idées reçues qu'on peut avoir par moment entre gain de productivité, itérativité, qui n'est pas forcément du tout le leitmotiv de la démarche agile qui, elle, est plus d'apporter de la valeur ajoutée, d'intégrer le client davantage dans son cycle de production et avec une culture qui se base avant tout sur la confiance et qui se veut beaucoup, beaucoup moins hiérarchisée que celle de nos cultures latines. Voilà, on a atteint le timing. Désolé, il n'y aura pas de questions en live. Si vous souhaitez poser vos questions ou débattre avec nous sur le sujet, je vous invite à contacter Vanessa, vous avez ses coordonnées, ou bien aller sur le site Coprim pour nous contacter. On se fera un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet qui, pour nous, est très intéressant. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bonne continuation. Merci à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada